De ce M23, Kinshasa Meagarde Kigali suspend le vol de Rwandaire à destination de la RDC. C'est la décision qui découle du Conseil supérieur de la défense présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi. Une série de mesures drastiques contre le groupe terroriste M23 ainsi que le Rwanda vient d'être adopté par le gouvernement de la République. Des décisions qui font suite au récidivisme de ce mouvement qui ne cesse de trouver la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République dévoile une nouvelle structure de prix de carburant terrestre d'invention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Capturé s'appelle Minouare Gadi. Minouare Gadi est détenteur de l'arme lance-roquette RPG-7 numéro 3986, fabrication 2014. Il a été appréhendé sans carte d'identité. D'après leur propre Russie, ils sont entrés sur le socle congolais depuis mercredi le 25 mai 2022 pour attaquer les camps de Rumangabo, à plus de 20 km de la frontière rwandaise, en territoire des Ruchuru. Après avoir été mis en débandade par les Fardessi à Rumangabo, ils se sont égarés avant d'être capturés ce samedi par la population. Cette population restait toujours vigilante et alerte. Cette population que nous félicitons et que nous appelons à la vigilance tous azimuts. Comme on peut le constater, la République démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda. Là, personne ne peut plus s'en cacher. Et face à cette situation, les Fardessi, les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à défendre, coûte qu'écoute, l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême. Et les Fardessi ne laisseront personne, et alors personne, occupé un seul millimètre de notre pays. Pour ceux qui ont des doutes, les preuves sont là. Et vous les voyez, nous sommes avec et nous avons arrêté sur le territoire congolais et nous les présentons sur le territoire congolais. Les autres faux fuyants, ça c'est pour distraire l'opinion. L'actualité reste également marquée par cette réunion d'urgence du Conseil supérieur de la Défense, ténue par le chef de l'État le vendredi dernier. C'était en présence des généraux et des représentants de deux chambres du Parlement, réunions au cours de laquelle plusieurs mesures ont été adoptées, parmi lesquelles l'interdiction de vol rwandaire en République démocratique du Congo, et ce en vue de condamner officiellement l'implication rwandaise dans la guerre qui sévit dans l'est du pays. Autre détail dans cet élément des reportages. Pendant que le gouvernement congolais attendait le rapport du mécanisme conjoint des vérifications qui a été activé par le Rwanda, nous avons été surpris de voir qu'il est passé par deux représailles, comme il l'avait annoncé. Le soutien manifeste à cette force négative en est la preuve. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus des Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la Défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et dès ses faits, il est exclu du processus des discussions des Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est des natures à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions des Nairobi, où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaire à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda et d'accréditer en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la Défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda, accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. 5. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et des séparins par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et autres. 6. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. 7. Nous l'invitons en même temps à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. 8. Nous en appelons aussi à sa vigilance. 9. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta pour construire une paix durable avec tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Fête à Kinshasa le 27 mai 2022. La tradition a été respectée comme tous les vendredis. La 55e réunion du Conseil des ministres a eu lieu en distanciel sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chulombo. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et particulièrement à l'Est a été évoquée, suivant le compte rendu encore une fois de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le vice-ministre est de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, représentant le vice-premier ministre en mission, a informé le Conseil que l'État du territoire reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise avec un accent particulier sur les récents événements dans le Nord-Kivu. Sur le plan politique, en vue de préserver l'ordre et la tranquillité dans les provinces et a connu récemment l'élection de gouverneurs et des vice-gouverneurs, suite aux velléités des tensions perceptibles à travers les assemblées provinciales, le ministère a invité pour consultation les présidents et les députés provinciaux de la Tchopo, Bazouélé, Tanganyika, où la situation avait tendance à la dégradation des natures, à troubler l'ordre public. Intervenant à son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu sur les opérations militaires menées contre les M23. Il s'est essentiellement focalisé sur la chronologie des événements. Il a soutenu, de manière non équivoque, au regard des effets militaires trouvés sur terrain que le Rwanda soutenait bel et bien ses mouvements. Parmi les effets retrouvés, il s'agit des paires détenus, des casques de forces spéciales, des gourdes militaires et d'autres munitions. Les incursions rwandaises en RDC pour appuyer les terroristes du M23 ont été portées à la conférence de chef d'État au sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est émue à Malabo. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a représenté la RDC à ses assises. Doris Mozo pour le reportage. Au sommet extraordinaire de la conférence de chef d'État de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, a pris la parole au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, empêché pour des raisons évidentes. Sur les questions humanitaires et celles relatives au terrorisme, la République démocratique du Congo est plus que concernée. Le pays compte plus d'un million de réfugiés venus des pays voisins et plus de 5 millions de déplacés internes, une situation désastreuse. Pour la République démocratique du Congo, le mal doit être attaqué à la racine pour une solution durable, a dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, tout en rappelant que la situation ici décrite a été exacerbée ce dernier jour par les récentes attaques du M23, mouvement terroriste soutenu en troupes et en armes par le Rwanda. Le chef de la diplomatie congolaise a également annoncé, au cours de ce sommet, la contribution de l'RDC au Fonds humanitaire africain à hauteur des millions de dollars américains. Une annonce qui a valu les applaudissements de la conférence. Christophe Lutundula Palapé-Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, intervenait dans la suite du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Aïssa Tatal-Salle, qui croit que les solutions africaines passeront par la mobilisation générale des gouvernements africains. Sur le sujet des changements anticonstitutionnels, dans quelques pays du continent, l'unanimité se dégage sur le respect de l'ordre constitutionnel. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a insisté sur la disponibilité des instruments juridiques développés par l'Union africaine ces dernières années pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Ce sommet est encore une fois de plus l'occasion pour ceux qui pouvaient encore douter de comprendre l'insincérité du voisin de la République démocratique du Congo dans la volonté de pacifier la partie est de la RDC. Restons toujours à Malabo avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur congolais, qui a également pris part à ses travaux suivant sa réaction dans cet élément de reportage. La plupart des pays qui ont pris part à ces travaux ici ont pu déclarer leur contribution pour que l'Union africaine prenne en charge la plupart des populations qui sont en difficulté sur le plan humanitaire à travers ces continents. On a vu des organismes internationaux, on a vu des structures privées, on a vu des États aussi étrangers qui ne sont pas africains, mais qui ont pu déclarer leur contribution à cette tâche. Combien ardues ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne cesserons de le dire. En République démocratique du Congo, avec tout ce qui est en train de se passer à l'est du pays depuis avant-hier, où on parlait de 5 millions de déplacés internes, on en arrive à plus de milliers de réfugiés parce que ce déferlement-là de la population s'est fait non seulement vers l'intérieur du pays, mais aussi vers l'extérieur du pays. Et donc ça provoque également un nombre important des Congolais qui sont également devenus au jour d'aujourd'hui davantage des réfugiés à travers les pays de la sous-région. Donc cette situation ici nous interpelle davantage et nous-mêmes, la République démocratique du Congo et les autres pays africains. La détermination de forces armées congolaises à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national précisément à l'est mérite d'être saluée. C'est depuis hier que le chef d'état-major général de Fardessé, le général d'armée Célestin Mbala-Mont-Sensin, c'est au jour Nagoma, et c'est pour booster davantage le moral des hommes de troupes. Réportage. À la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en province du Nord-Kivu, le chef d'état-major général de Fardessé, le général Célestin Mbala, est arrivé ce vendredi 27 mai 2022 à Goma en vue de palper du doigt les réalités sur le terrain. À l'aéroport international de Goma, le général Célestin Mbala a été accueilli par le gouverneur de province, le lieutenant général Konstantin Mkongba, accompagné du commandant de la zone de défense Philemon Yave et autres personnalités de la hiérarchie militaire. Peu avant son arrivée, le gouverneur Konstantin Mbala a tenu une réunion dans la grande salle du gouverneurat avec les responsables de la MOLUSCO, toujours sur la situation sécuritaire qui prévaut en province. Entre-temps, la cour militaire en Étourie vient de rendre public le verdict sur les dossiers vente de munitions aux militiais de Kadeko. Huit militaires, dont quatre officiers supérieurs, sont condamnés à la peine de mort et radiés de forces armées de la République démocratique du Congo. Un major a été acquitté, faute de preuves et tous autres suivis ont été également condamnés à la peine de mort. Autre précision dans ce reportage. Ils sont au total 13 prévenus avoir été condamnés par la cour militaire de l'Étourie pour vente d'armes et munitions aux militiais Kadeko dans le territoire de Djougou. Parmi les, huit militaires, dont quatre officiers supérieurs, condamnés à la peine des morts et tous radis. Deux et fardessés, même peine infligée à trois civils, dont madame Solange Makoussi, arrêtée en mars dernier avec plusieurs munitions de guerre. Sur la route Bambou, deux autres femmes ont été coupées chacune dix ans de prison. Suivez à cet effet le procès du jugement par le colonel magistrat Dienga Akelelekeli, premier président de la cour militaire. La cour des séions mène à la République démocratique du Congo hors cause. Elle est irrécevable et fondée des actions civiles des autres partis civils et qu'on a en conséquence les prévenus à leur payer solidairement la somme de 150 000 dollars à titre d'un dommage d'intérêt pour le préjudice subi. Selon le ministère public, ces armes vendues aux miliciens Kodeko auraient facilité notamment le massacre des Soussandé de placer aussi de pleines savues vers Boulé en février dernier. La population salit ses jugements qu'elle estime comme une laissante à d'autres prébis galaises au sein de l'armée. Le condamné iront en appel à contestation de cette décision de la cour en dit leurs avocats qui saluent tout de même l'acquittement de dé de leurs clients. Ce verdict c'est l'exécution des instructions ainsi du chef de l'état Félix Antoine de mettre fin aux magouillés et mafias qui minent leurs forces de défense et de sécurité exécution sans faille en étourie par le lieutenant général le bouillant Cachemadjouni décidé de livrer tout le malfaiteur au sein de l'armée et demande aux étouriens de livrer aussi tous les criminels qui sont disséminés au sein de nos communautés. Le président de la République Félix Antoine et Tuseké de Chulombo a effectué une visite officielle de 72 heures au Burundi visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations du renforcement de relations à l'âge dire bilatéral d'amitié et de fraternité entre la RDC et le Burundi à Kinshasa le chef de l'état a présidé le vendredi dernier vous l'avez suivi une réunion du conseil supérieur de la défense la semaine du chef de l'état avec notre confrère Jean-Pierre Kibane de Somois Le chef de l'état commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix-Antoine Chisegué de Chulombo a présidé une réunion du conseil supérieur de la défense au cours de cette importante réunion dont le compte rendu a été fait par le ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya le conseil supérieur de la défense a tiré la conclusion suivante le M23 est considéré comme un mouvement terroriste et sera traité comme tel il est exclu du processus des discussions de Nairobi une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude est de nature à perturber les processus de paix qui arrivent à son terme avec les discussions des Nairobi où tous les groupes armés à l'exception du M23 se sont engagés sous la voie de la paix en guise des mesures conservatoires il a été décidé la suppression immédiate des vols de la compagnie rwandais à destination de la RDC il a été aussi décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité à un décès pour lui notifier la désapprobation du gouvernement congolais l'actualité au cours de la semaine qui s'achève a été aussi marquée par les séjours du show de l'état au Burundi à l'invitation des sols homologues burundais le général-major Evariste Ndaïchimi le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo a effectué une visite officielle de 72 heures à Bujumbura dans la capitale burundaise le chef de l'état était accompagné de la première dame Denise Nyake Rouchi Tshisekédi et d'une délégation officielle parmi laquelle le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Christophe Lutundola le président de la République et son épouse ont été accueillis au State House par le couple présidentiel burundais après le cérémonial d'accueil les deux chefs d'état ont planté chacun dans la cour présidentielle un manguier symbolisant le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre les peuples burundais et congolais il s'en est suivi un tête à tête à huis clos des deux chefs d'état le président Félix Antoine Tshisekédi Tchulombo a consigné quelques mots dans les livres d'or avant de s'adresser à la presse le chef de l'état s'est réjoui de visiter pour la deuxième fois le burundi affirmant qu'il se rendra à l'intérieur du pays pour s'imprégner de réalité sur le terrain en ces jours au burundi le président de la république s'est en effet rendu à Gitega la province politique burundaise où il a eu des entretiens avec son homologue Evariste Ndaïchimie accompagné de son épouse la première dame Denise Nyakiru Tshisekédi le chef de l'état a été ensuite accueillu au mausolée de feu le président Pierre Nkurunziza le couple présidentiel a rendu hommage au neuvième chef d'état burundi décédé le 8 juin 2020 le président de la république a été par ailleurs convié à la visite de l'institut des sciences agronomiques et exotechniques de Gitega une unité de recherche en agronomie et exotechnique créée par les membres de la communauté économique des pays des grands lacs la CEPGL le couple présidentiel a clôturé la ronde par la visite de la ferme des vaches laitières de Bougendana à 20 km de Gitega sous les explications du ministre burundais de l'environnement agriculture et élevage docteur Deo Guide Rourema avant de quitter les sols burundais le président de la république Félix Antoine Tshisekédi Chulombo a au cours d'un point de presse à l'aéroport Melkior Ndadaï de Boudjumbura remercié son homologue et tout le peuple burundais pour cette visite mémorable il s'est dit très impressionné notamment par les grandes réalisations de développement de Gitega pour sa part le président Evariste Ndaïchimi a salué la coopération entre Boudjumbura et Kinshasa qui a été davantage cimenté soulignant que la RDC est un pays ami et frère qui a accueilli pendant des décennies des réfugiés burundais les deux chefs d'état ont eu un dernier tête à tête à l'aéroport Melkior Ndadaï Plusieurs faits d'actualité ont marqué la semaine qui vient de s'achever notamment la situation sécuritaire à l'Est de Moraki-Chassard suite à un accident de circulation sur l'avenue Poilou déroulement des examens de dissertation à l'intention des élèves finalistes du cycle secondaire édition 2021-2022 suivant ces sujets et autres dans ce registre signé semaine en 5 avec Fifi Moukundi La situation sécuritaire dans le Nord Kivu a été au centre de l'actualité au cours de la semaine qui s'achève A Kirumba dans les territoires de Nirangongo les terroristes de M23 ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo L'offensive de forces régulières n'a pas tardé Les FRDC ont repoussé les rebelles M23 à 20 km de la ville de Goma L'ennemi mis en déroute a abandonné les armes et les effets militaires Cette énième attaque du M23 a été aussi évoquée à la réunion présidée par les premiers ministres A l'issue de cette rencontre les porte-parole du gouvernement a souligné que les substances se cristallisent autour du soutien du Rwanda au M23 Des morts à Kinshasa cette semaine suite à un accident de circulation Un camion transportant des caillasses a tué 6 personnes dont 4 membres de l'équipage Les drames s'écroulent vers 3h du matin sur la route Poigny Les élèves finalistes du secondaire ont passé des épreuves obsessions de l'examen d'état édition 2022 C'est la vice-ministre qui a lancé ses préliminaires de cet examen national à Kinshasa Tension dans certains établissements universitaires suite au retard dans la mise en circulation de bus transco-académien A l'université pédagogique nationale le ministre des transports aïe est face à face avec des représentants des étudiants pour donner les vraies raisons de retard entre autres l'identification de tous les étudiants Au chapitre de la justice en plus-value dans les maisons carcérales des ambulances pour l'évacuation des prisonniers malades et en bus pour les transferments des prisonniers La ministre de la justice et garde de Sceaux a procédé à l'air remise aux bénéficiaires A Kinshasa précisément dans la commune de Lemba des cabines de la Snelle coincées dans les habitations cette situation met à mal le travail des techniciens de cette société de fourniture du courant électrique Désormais les populations du Nord Kivu Sud Kivu et Delituri vont tirer des dividendes de l'exploitation minière des sociétés elvrantes dans leur province C'est l'une de résolution de la table ronde clôturée par la ministre de Mines Hommage à l'ancien combattant congolais le caporal Albert Kounioukou C'est vaillant combattant de la deuxième guerre mondiale de 40 à 45 a totalisé 100 ans d'où cette cérémonie organisée en son honneur par les ministres de la défense et l'ambassadeur de la Belgique en RDC Célébration de la journée mondiale de l'Afrique à Kinshasa Cette journée a été marquée par la descente d'un groupe des ambassadeurs africains à l'école primaire Monsolo dans la commune de l'Ansele Parmi les innovations annoncées la création des cantines scolaires Enfin les Kimbanguistes sont célébrés ce 25 mai la Noël selon les us et coutumes de cette église de Simo Kimbang A Kinshasa les grands acteurs ont été pris d'assaut par les fidèles qui exprimaient leur joie en chantant à la gloire des dieux Avant de poursuivre ce journal parcourant rapidement ces communiqués les tronçons routiers Massimani Mbamopoulou sur l'avenir de l'université sera impraticable à partir de ce dimanche 21 mai jusqu'à la fin de travaux prévus à la fin du mois prochain soit le 29 juin 2022 ainsi pour permettre à l'OVD d'exécuter les travaux de réhabilitation et d'entretien sous cet axe routier la direction provinciale de l'OVD Kinshasa invite les conducteurs et usagers de la route particulièrement habitants de Ngaba et Makala à emprunter comme déviation l'avenue Kianza ou Bypass après avoir reçu la lettre de noblesse en domaine de construction en République démocratique du Congo Joseph Akilimani directeur général de l'entreprise Montgaba s'est dit prêt à moderniser l'aéroport national Mourongo nous sommes là à Bounia et ce conformément à la vision du chef de l'État celle de sécuriser et développer la province des Litoris le gouverneur est descendu sur le lieu pour avoir le cœur net sur les travaux qui seront exécutés suivant malgré la situation sécuritaire qui prévaut en province la société de construction Socoq reste déterminée pour la modernisation de la ville de Goma les travaux de la voirie de Goma se poursuivent normalement exécutés par Socoq dans le cadre du partenariat public-privé l'ingénieur Amani les directeurs général de Socoq précisent que les travaux de la modernisation sont en cours sans relâche la canalisation le pavage de l'avenue d'Iman Constant tous les axes parallèles au boulevard Carissimi sont concernés dans l'objectif d'accompagner le gouvernement provincial du nord qui vous dans ses différents chantiers Malgré l'insécurité qui règne les travaux évoluent normalement si vous le voyez bien on va faire quand même le tour de tous les chantiers sur tous les chantiers il y a les ouvriers qui travaillent normalement donc il n'y a pas quelque chose qui peut nous arrêter le développement de la ville de Goma est une priorité pour nous et nous allons continuer à travailler Les habitants de Goma nécessitent de saluer le changement observé à travers différentes avenues de la ville Il faut dire que l'exécution des travaux s'est faite selon les normes exigées Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal le gouvernement de la République vient d'établir une nouvelle structure de prix de carburant et d'aviation terrestre d'aviation et terrestre Nous lisons le ministère de l'économie nationale annonce au public la signature des arrêtés ministériels portant fixation de prix de carburant terrestre et d'aviation dans toutes les zones d'approvisionnement Ce réajustement de prix est consécutif à la persistance de choc exogène lié à la hausse de prix du carburant sur le plan international Toutefois il y a lieu de préciser que le gouvernement de la République a maintenu la subvention de prix du carburant à la pompe afin de préserver le pouvoir d'achat de la population à l'exception du jet A1 vendu aux compagnies d'aviation internationale A cette fin le prix du carburant applicable à la pompe à partir du lundi 30 mai 2022 sont fixés de la manière suivante Pour le carburant terrestre zone ouest essence 2 345 francs gazole 2 335 000 francs et pétrole 1 950 000 francs Au nord la zone nord le prix d'essence est de 2 800 francs congolais du gazole 2 750 francs congolais et du pétrole 2 300 francs congolais et pour la zone est le prix d'essence est de 2 800 francs congolais gazole 2 750 francs congolais et le pétrole à 2 300 francs congolais et enfin pour la zone sud le prix d'essence est de 2 845 000 francs congolais et 284 francs congolais pour le pétrole 2 400 francs congolais pour le carburant d'aviation jet à 1 zone ou est vol international 2 996 000 97 francs congolais et pour le vol national 1 1175 point 4 43 francs congolais la zone est la zone est le vol international est fixé à 3 000 0 488 222 francs congolais et pour le vol national c'est 2 566 du franc congolais pour la zone sud le prix pour le vol international est de 3 247 27 francs congolais et le vol national de 2 2 247 227 228 francs congolais mesdames et messieurs c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal mais avant de la boucler parfaitement voici le rappel de titre dossier M23 Kinshasa met en garde Kigali suspend le vol de Rwandaire à destination de la république démocratique du Congo c'est la décision qui découle du conseil supérieur de la défense présidé par le chef de l'état Félix Antoine Chussekedi une série des mesures drastiques contre le groupe terroriste M23 ainsi que le Rwanda vient d'être adopté par le gouvernement des décisions qui font suite au récidivisme de ce mouvement qui ne cesse de troubler la paix dans la partie est de la république démocratique du Congo tout à l'heure vous avez suivi que le gouvernement de la république venait de dévoiler une nouvelle structure de prix de carburant terrestre et d'aviation applicable de ce lundi mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi l'actualité c'est encore tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Constance Mananga d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en possession de nos programmes merci